Van Garouen qui vraiment vole au-dessus de cette manche d'exciteur. Son quart de finale a été facile, sa demi-finale a été facile. Et maintenant, en finale, il va peut-être retrouver un adversaire à sa taille avec Peter Wright. Alors, ils se sont déjà affrontés en quart de finale à Liverpool pour une victoire de Van Garouen. C'était il y a un petit peu longtemps. Là, c'est une nouvelle épreuve et la finale, on y fasse tout et on recommence. Ladies and gentlemen, on commence par qui ? Ambiance verte. Toujours. Et pour toi, il est néerlandais. Le triple champion du monde. Très, très bon choix, la musique quand même. Ça marche à chaque fois, classique, classique. Mais oui, mais classique, mais ça fait soulever les foules, ça. On aime ça, ça fait un entraide rockstar, on tape dans les mains. Ah, c'est ça. C'est un petit Yoshi ? Oui, c'est Yoshi. D'accord. C'est un hommage à Van Garouen puisqu'il est vert. Je te le teste. A priori. C'est vrai. Il peut saluer la foule, Michael Van Garouen, qui a un joli logo. Oui, le MVG sur son logo de maillot. On salue les arbitres. On salue les skers. C'est sa première finale, je crois. Pas de bêtises ? Pas de bêtises. Première finale, la pression peut-être. C'est une première victoire en jeu dans cette première ligue. On va faire ça. C'est la généralité. Peter Wright. Est-ce qu'il a eu le temps de chier une couleur de fête ? Non, c'est une par soirée. Une par soirée. Regardez le souci du détail, on croirait vraiment une peau de serpent sur son ral. Elle marque aussi, celle-là. On la connaît par cœur, mais elle marque bien. Oui, c'est une bonne ambiance. Mais oui, le petit pas de danse. Il en fait un peu trop, là. Il n'y a jamais un adversaire qui a dansé avec lui. Il y a eu d'autres danseurs par le passé qui existent encore, mais qu'on ne voit pas en première ligue. Alors, il y a un adversaire par la main ? Je pense qu'il a... Il a raté ? Oui. Il s'est pris un petit vent, là. Deux fois, quand même. Ah, bon, ça va. C'est vert contre vert. C'est jaune vert. On a du rouge noir aussi. C'est cool. Allez, on se met en place pour cette grande finale, la finale d'Exeter. Quatrième étape de première ligue, les petites fléchettes d'échauffement. Et vous ne louperez pas à la question traditionnelle qui est favori. Au vu des dynamiques des deux joueurs, on vient de quitter un Peter Wright assez d'abord bon, puis un peu moyen contre James Wade et un Van Gerwen qui touche à l'exceptionnel depuis le début de la soirée. Je dirais Van Gerwen. Après, c'est quand même un match qui promet d'être normalement serré par rapport au niveau des deux joueurs. En tout cas, s'il y a bien un joueur qui est capable de jouer contre Van Gerwen à ce niveau-là, c'est Peter Wright. Après, je ne cesse de le dire, quand vous avez un joueur qui joue 106, 107, 108 de moyenne, peu importe qui vous êtes, c'est quand même très compliqué. Donc, à voir si Van Gerwen peut garder ce niveau-là. Il était à 115 de moyenne tout à l'heure, Peter Wright. Oui, mais sur deux manches, pas sur un parti en entier. C'est ça le truc-ci. Allez, le petit CV, 32 ans. On a vu un mec qui est de Van Gerwen, 5 fois champion de la Première Ligue quand même. Donc, a priori, il connaît bien. Il est chez lui. Ça pique les yeux un peu, ces couleurs-là. Oui, c'est... 51 ans, Peter Wright. Il vous donne même la marque de ses fléchettes, disons. Les Red Dragons, je ne sais pas quoi. Il y a plusieurs marques. C'est Michael Van Gerwen qui va commencer pour cette finale. Donc, on rappelle, si vous nous rejoignez maintenant, vous n'hésitez pas à la tête. Mais Michael Van Gerwen, limite quand même, hein. Extraordinaire depuis le début de la soirée. Contre Peter Wright. Et c'est toujours le premier arrivé à 6 qui sera le vainqueur et qui remportera la coquette somme de 10 000 livres quand même. C'est ça. 10 000 livres à victoire. On va bien jouer. Et on voit, hein, là, les moyennes depuis le début de la Première Ligue pour les deux joueurs sur la droite. 100,99 pour Van Gerwen. 100,83 pour Peter Wright. C'est hyper serré. C'est hyper serré. Ça veut dire que, voilà, les joueurs sont deux bons joueurs qui... Mais on a une victoire côté Peter Wright et 0 côté Van Gerwen. C'est ça. C'est peut-être son moment au Néerlandais. Mighty Mike. Attention. Et le voilà, le premier 180 de cette finale. On va le mettre dans les meilleures dispositions pour peut-être en partie ce premier set. Ouais. 136 pour Van Gerwen. Triple 20. Il n'a pas besoin de finir. De toute façon, un seul triple... Ah, il a un 19. Il restera 40. Et Peter Wright ne pourra rien faire d'autre que faire un gros score. Avec 224 points. Ouais. C'est pas comme ça qu'il va le faire. Ouh, boum, boum, boum. Il n'aurait pas laissé tomber cette manche. Première manche. Van Gerwen. Sur le W20 ou pas ? Sur le W10. Il commence très, très bien. Et là, c'est maintenant qu'il faut tout de suite réagir côté Peter Wright. Parce qu'on a vu un Michael Van Gerwen sur les deux premiers matchs. Les deux premières manches, elles ont duré 5 minutes 30. Même pas, d'ailleurs. Un petit coup d'eau. Est-ce qu'on n'assisterait pas au premier 180 de Peter Wright ? Pas du tout. Pourquoi il n'a pas tenté 280 ? Il y avait de la place, là, entre les deux fléchettes. Oui, après, le 177, il l'aurait pris aussi, de toute façon. Oui, mais votre mouvement est conditionné pour aller dans une zone. Il ne faut pas changer. C'est vrai. Je suis coach. Mes heures perdues. Je le présenterai à la prochaine émission et vous vous prendrez mon rôle. Merci. Une volée centriple pour Peter Wright. Van Gerwen qui n'a fait que 60 sur la première. Elle va devoir se rattraper, là. Il va descendre ou pas ? Non, 140. Oula, elle était technique, celle-là. Il va forcer le chemin. 90 secondes. On va peut-être en portant pour Peter Wright de, tout de suite, revenir au score. Il a été aidé, là, un petit peu par ce 39 devant Van Gerwen. Je crois que c'est la première fois de la soirée qu'il envoie un score aussi mauvais. 45 qui répond à 39. Peter n'est pas dedans. Van Gerwen, pour le moment, ça va. Il est enregistré le 18. Là, encore un triple 18, peut-être ? Magnifique. 128. Il reste 134 à Van Gerwen. Il est sur un finish. Peter Wright, lui, non. 165. Ça ne se termine pas. 95, il est à 70 à Peter Wright. Van Gerwen, 134. 74, triple 14. Il va rester là. Double 7. Magnifique. Ce n'est pas vrai. Magnifique, double 7. Mais il est sur une planète ce soir. Alors là, ce qui s'est passé, c'est assez intéressant. Il n'a pas écouté la machine. Il n'a pas écouté la machine, mais pour une raison qui est assez simple et que je vais expliquer et que vous venez d'évoquer de toute façon, il est resté 134. Il a fait un triple 20. Il est resté 74. Il avait plusieurs heures. L'option proposée par l'ordinateur, c'était le triple 14. Parce que s'il avait fait un triple 14, il restait 32, qui est le double préféré, le double 16 de Michael Van Gerwen. Sauf que Michael Van Gerwen, il s'est dit à Peter Wright, derrière, il peut finir. Ma première fléchette, elle est dans le triple 20. Je sens que si je reste, je vais refaire un triple 20. Du coup, il a fait ça et il est resté double 7, qui est un double un peu pourri, il faut bien le dire. Mais qu'il a réussi à faire. Mais qu'il a réussi à faire. C'est exactement pour ça, pour rester dans le même endroit. Il s'est dit, je sens que je vais plus avoir de chances d'avoir un double si jamais je reste dans le triple 20. Donc je suis resté dans le triple 20. Quand des fois on le sent bien, il ne faut pas vouloir changer. Exactement. Quitte à viser un double de la cible qu'on n'aime pas trop. Mais encore une fois, je le répète, ces gars-là sont capables de mettre tous les doubles. Ne répétez pas. Si, si, ça va. Allez, Van Gerwen. Il va beaucoup trop vite. Je ne comprends pas. Donc là, on a l'un des plus rapides face à l'un des plus lents. Sur les 8, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Peter Wright, il a 86 de moyenne. Et que Van Gerwen, il reste un peu sur les mêmes standards. Oui, ce n'est pas du tout son niveau 86 de moyenne. Non, mais le problème, c'est que vous n'avez pas le temps de cligner des yeux contre Van Gerwen, que là, il pourrait déjà y avoir 3-0. Mais c'est ça, vous avez bien résumé. Ça va beaucoup trop vite. Parce qu'il y aurait 64, là, avant Gerwen. Et tout à fait, il a déjà pris beaucoup de retard. On réclame à 180 dans le public. J'ai vu une petite affiche, moi. Eh ben non, on n'en va pas. Ils n'ont pas d'ici. Il est mauvais, là, ce soir, sur cette finale, Peter. Tu as deux doigts de changer de chouchou. Attention, Peter. W-20. Voilà. Et lui, il n'est pas mauvais du tout. Non, non. 3-7 à 0 pour Michael Van Gerwen dans cette finale. Je suis assez heureux pour une seule raison. C'est que si jamais on vous a donné ici un petit peu le virus des fléchettes et que vous avez suivi les récents événements, vous n'avez pas beaucoup vu, finalement, Michael Van Gerwen. Parce qu'il était moins bon. Là, c'est sa première finale de Première Ligue, cette saison. Il n'était pas sur les Mondiaux. Même les Mondiaux précédents qu'on a diffusés, il était moins bon. Voilà, donc là, vous voyez un peu ce que ça a été, Michael Van Gerwen, quand il était... Oh là là, c'est un 5, un triple. C'est hyper décevant. C'est très compliqué pour Peter Wright, là. Donc, vous êtes contents pour lui, quoi. Il a sa revanche. Il tient sa revanche, en tout cas. Oui, voilà. Son comeback. Baby, comeback. Vous êtes en roue libre, en France. Non, mais je veux bien résumer, non ? C'est vrai, c'est vrai. En chantant. Alors, après, attention à ne pas non plus se voir déjà trop vite gagnant, parce qu'on a quand même un grand champion en face, même si, pour l'instant, il a 80 de moyenne, Peter Wright. Il a 80 de moyenne. Il a 26 points de moyenne en... C'est très compliqué. Et comme James Way d'avant, il n'a pas tiré un double encore, Peter Wright. C'est pas dedans, là, ça. Alors, est-ce qu'on s'arrête pour réfléchir ? C'est pas mieux. 58. Ça laissera quand même un finish. Il y a un petit peu de marge. Il a de la marge, alors que Peter Wright a commencé cette partie. Et là, le public, il s'est un peu calmé, parce qu'il comprend que... Il n'y a plus match, en fait. Il ne va y avoir un match, il n'y a plus match. Il nous a cassé notre revenant. Avant même qu'il ne démarre. 3-7 à 0. Il reste 64. Il reste 100, pardon, pour Van Gerwen. Et Peter Wright, là, qui va être obligé de faire un gros score. Au moins un autre. Sans seulement, il va rester 107 pour Peter Wright. Et Van Gerwen, 100 pour lui, là, vu comme il joue. Double 20, double 20. Il a essayé. Il va faire un double. Il reste 40. Et là, Peter Wright, tout simplement, c'est... Allez, peut-être une chance de gagner au moins un 7. J'ai presque envie de vous dire que s'il ne réussit pas ça, c'est un peu cuit. Allez, double 18. Il l'a mis beaucoup ce soir. Oh, il a trop réfléchi. Je le connais maintenant avec le temps, vous savez. C'est une des émissions. Double 20, Van Gerwen, est-ce qu'il va le louper ? Allez ! 4-0. 4-0, c'est une fessée, là. 4-0, lancé à suivre. Il peut lever les yeux au ciel parce qu'il se prend une petite fessée, notre ami Peter Wright. Tout champion du monde qu'il est. Ouh là, on a un As, dis-donc. Tout de suite rattrapé par un triple 19. Et par un triple 1. Allez, hop là. On aime bien, là, ce qu'on s'asse comme ça. On le laisse passer. Il faut l'urgence pour Peter Wright, là. Ça va être Fanny, surtout. Sauf que lui, il n'y arrête pas, là. Ah, mais là, on le sent quand ça part comme ça. On le sait. Il y a un petit truc dans l'air. On le sait quand il y a le 190 qui arrive. Par exemple, au bureau, je ne le sens pas souvent, moi. Je n'ai pas encore cette sensation. Ouh, il est chaud. Elle est chaud, oui, en effet. 99, il reste 104, Michael Van Gerwen. Allez, 104 pour le 5-0. Ce serait un peu violent. Triple 16. Je ne préfère pas voir ça. Non. Vous ne voulez pas voir ça. Non, ça va. Il a un petit peu d'humanité, quand même. Il a une once de pitié, ce garçon. Il ne peut pas lui offrir, là. Il va rester 8, quand même. Donc 125, là. Allez, Peter. Marque-nous un petit 7, quand même. Là, c'est la honte, en finale. Allez, triple 20. Ça ne veut pas, hein. Il n'y a rien pas au double. Toujours une fléchette tentée au double pour Peter Wright, pour le moment. Et double 4 pour Van Gerwen, qui n'a pas l'air d'être dans un mode où il va le rater. Oh là là, mais il n'a même pas besoin de fléchettes pour le faire. Et Peter Wright, là, qui, tout simplement, il lance pour rester en vie. Il est injouable, Van Gerwen, quand il est à ce niveau 5-0. Rendez-vous compte, on est en finale. C'est face au champion du monde. Et il lui met une grosse, grosse, grosse fessée. Et Peter Wright, il n'arrive pas à lui répondre, quoi. Si, quand même, une dans le triple. Il était temps. Peter Wright, là, c'est une petite question d'honneur, un petit peu. Ah ouais ? Pas de 180. Franchement, ouais, voilà. Peter Wright qui fait pas de 180, c'est très rare. 71% en doux pour Van Gerwen. Encore une volée sans triple. Et là, Van Gerwen, ils sont en l'odeur du sang. Et je peux vous dire que Van Gerwen, s'il y en a bien un qui se moque d'infliger un 6-0 à quelqu'un d'autre, c'est lui. C'est vrai ? Ah ouais, lui, il est là pour un bulldozer. Toujours voulu asseoir un peu sa domination sur les autres. J'ai envie qu'il existe. C'est pas parce que c'est mon chouchou, hein. J'ai bien compris qu'il allait perdre le mat. A priori, Peter Wright. A priori, ouais. Sauf retournement de situation. J'aimerais bien quand même qu'il marque un petit 7, quoi. Histoire de ne pas repartir famille. Il reste 170. Alors, Van Gerwen, je vous ai dit, c'est le spécialiste du 170. Big Fish ? Mais bon. Il ferait pas ça en finale, quand même. Mais là, ils sont 2 cm au-dessus, là, Peter. Ouais, là, c'est compliqué pour Peter Wright. Il va pas faire ça en finale. Non. Pas à mon Peter. Pas maintenant. Et Peter Wright, là, qui a, voilà, seulement, encore une fois, essayé de se mettre sur un double. Il y a plus personne en public. Tout le monde s'est rassis. Ouais, c'est comme en studio. L'ambiance est retombée un petit peu. Oh là là, il balance. Allez, triple 20, double 12 pour en finir avec le calvaire de Peter Wright. Et quel match ? Ah, c'est un as triple 17, du coup. Non. Ah ? Peter Wright va avoir un petit TCR 123. Un petit sursaut. Allez, un petit 7 pour Peter Wright, s'il vous plaît. Ça veut pas triple 18 ou rien. La bulle pour un petit leg. Une manche. Non. Allez, 47. Il a été assez à l'aide sur le double 20, donc ça m'étonnerait pas qu'il fasse le 7, là. Ouais, 7, double 20. Voilà. Ça en est fini. Un whitewash. Comme on dit en anglais. Un quoi ? Whitewash win. C'est qu'on gagne 6-0. C'est une victoire blanche ? Non. Whitewash ? Pourquoi vous cherchez à traduire ? C'est quoi cette manie ? Pourquoi vous parlez en anglais ? C'est 6-0 et c'est une fessée, c'est tout. C'est vraiment l'homme de cette étape d'exciteur. Van Garwen. Donc, quelle leçon. Ça doit faire très mal à Peter Wright. Le 6-0, je sais pas si on en prend souvent à ce niveau-là. Non, on n'avait pas vu depuis le début. Ah bah non, on a c'est le premier, là. On avait quand même vu un paquet de matchs et on n'en avait pas vu. Et c'est vrai qu'en final, ça fait assez mal. Mais encore une fois, Van Garwen, on le savait, il a annoncé la couleur d'entrée de jouer. Il a survolé l'étape de... Il exulte pas des masses. Moi, à sa place, j'aurais sauté dans tous les sens, je me serais jeté sur le public. Un peu de respect pour votre Peter, c'est pour ça. C'est pour ça, un peu de respect pour votre Peter, mais oui, ça a fait peu de doute. Et Van Garwen est l'homme de cet épisode d'Exceptor. Il était incroyable depuis le début. Incroyable. 6-0, en tout cas, c'est une sacrée victoire. Et encore un nouveau vainqueur d'étape. C'est vrai. Quatre vainqueurs différents en quatre étapes. Ça nous promet vraiment un gros spectacle. On rappelle qu'on a 16 étapes au total dans cette compétition. On n'a fait que quatre. Donc on a encore une bonne partie de l'année à vivre ensemble avec ses meilleurs joueurs du monde. Des fléchettes. Petit coup d'œil au classement. Alors forcément, Michael Van Garwen, il ne grimpe pas. Petite remontée avec Johnny Clayton, éliminé en quart qui stagne un petit peu du coup. C'est très serré finalement. On a quand même deux parties de tableau avec jusque James Wade finalement et Cullen, Anderson et Smith qui vont devoir, dès la prochaine étape, finalement, se relever. Parce que sinon, les écarts vont se creuser assez vite. Ils sont au bout du bout. Ce sont les huit meilleurs mondiaux qui vont disputer donc 16 étapes. Et à la fin, il n'en restera que quatre pour les playoffs. Et ça se passera sur la chaîne L'Équipe. Merci beaucoup d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. On va un petit peu s'entraîner au 180. Ça va, on y va. J'ai l'impression qu'on aime. Je vous suis, je vous suis, France. Prenez la vôtre, prenez la tordue et moi, je prends la toute droite. A très vite sur la chaîne L'Équipe. Alors, le cible, la bulle. Attention, on va sur la caméra, on y va. On va la casser la caméra. C'était.